Base aérienne de Pamier au pied des Pyrénées. Il est 10 heures du matin. Les équipes du PGHM, le peloton de gendarmerie de haute montagne, se prépare à partir en mission. Au sommet des pistes, un skieur vient d'avoir un grave accident. Il y a urgence. On a l'épisteur qui sollicite notre intervention. On profite d'un skieur qui suspicionne de fractures bassin. Donc on va sur place. L'affaire est sérieuse. Une fracture des eaux du bassin peut vite entraîner une hémorragie interne et engager le pronostic vital du skieur. C'est Dominique, la médecin de garde, qui va s'occuper du blessé. L'accident a eu lieu en pleine montagne à 10 minutes de vol de là. L'endroit est difficilement accessible alors le pilote donne ses recommandations à l'équipe. L'hélicoptère se stabilise quelques secondes sur la piste de ski à quelques dizaines de maîtres du lieu de l'accident. Dominique peut descendre en toute sécurité. Bonjour. Sur place, une équipe de pisteurs a déjà prodigué les premiers soins aux blessés. Salut. Bonjour. On va mettre les aiguilles, on arrive au fond. Ouais. Bonjour. Bonjour monsieur. Je m'appelle Dominique, je suis le médecin de l'équipe. Le skieur de 39 ans est conscient, mais il ressent une forte douleur au niveau de la hanche. Dominique commence par faire des palpations. Tu bouges bien les deux pieds ? Je bouge bien les orteils. D'accord. C'est quel côté ? Le gauche ou le droit qui te fait mal ? Ici, là. Là, la colonne, ça fait mal quand je touche. D'accord, dans le haut non plus. Non plus. La douleur de 0 à 10. 6, 7 sur 10. 6, 7 sur 10, ok. La crainte de Dominique, c'est l'hémorragie interne qui engagerait le pronostic vital du blessé. Une complication fréquente lors d'un choc. Avec ce petit appareil qui mesure par simple contact avec la peau le rythme cardiaque et le taux d'oxygène dans le sang, la médecin va pouvoir en apprendre un peu plus sur l'état de santé de son patient. Ok. 99 de sat, donc une saturation d'oxygène correcte par rapport à la morphine qu'il a reçue. Une fréquence cardiaque qui est normale, qui dit qu'il n'y a pas d'hémorragie interne. Du coup, la priorité, c'est calmer la douleur et s'en aller rapidement. Le pire scénario est écarté. Dans son malheur, le skieur a de la chance car il a perdu le contrôle alors qu'il dévalait les pistes à vive allure et le choc a été violent. Un petit excès de vitesse, je dirais, sorti de piste contre un rocher, donc voilà, ça fait mal. J'ai dû prendre le petit obos, j'ai décollé et vive. Le vacancier s'en tire avec une fracture au niveau du bassin. Pour le moment, son état semble stable, mais tout peut arriver. Alors Dominique veut l'évacuer au plus vite vers l'hôpital. On peut commencer à le déplacer. Mais les secouristes ont un sérieux problème. En moins d'un quart d'heure, les conditions météo se sont dégradées. Et ouais, ça va, ça. Je savais que ça allait remâcher. Un épais nuage recouvre la montagne. Impossible pour l'hélicoptère de se poser. Il faut trouver une autre piste d'atterrissage. On va voir avec eux ce qu'il est possible de faire. Vio, le col du service, est-ce qu'il est dégagé ? Tu sais par là où on a approché ? Donc on va le déplacer, on va essayer de le remonter parce que ça fluctue légèrement. Et là, c'est jour blanc, c'est impossible de proposer des négaux dans ces conditions. Après quelques hésitations, les secouristes décident finalement de descendre. Un peu plus bas, le ciel est dégagé. L'hélicoptère n'aura aucun mal à se poser. Allez, c'est bon. On va en diagonale là-bas, au jalon. Le blessé va devoir prendre son mal en patience et supporter les secousses d'une descente à ski. Dominique est à pied, sans équipement. Alors une motoneige est arrivée en renfort pour la transporter. Mais quelques minutes plus tard, à mi-chemin, nouveau problème. Le jeune homme se plaint soudainement de fortes douleurs. Les secouristes doivent faire une halte en urgence. Il y a un taché là sur le sac. C'est des crampes ? Mais t'as mal où ? T'as une crampes où ? Là où j'ai le pouce. Là où t'as le pouce. À l'intérieur là. À ski, la descente a été chaotique et le vacancier a mal supporté les secousses. Le risque, c'est que la blessure s'aggrave. Alors pour qu'il soit plus stable, les sauveteurs tentent de le changer de position. Allez, allez. Êtes-vous prêts ? Prêts ? La douleur est trop forte. Dominique et ses collègues doivent renoncer. Pour le calmer, une seule solution, augmenter la dose d'antidouleur. Ça va ? Ça baisse la douleur un peu ? Ouais. Ouais, je t'ai mis de la supermorphine. D'accord ? Et qui dure une... Qui dure ce qu'il faut. D'accord ? Allez. On a fait le plus dur. Merci beaucoup. Le traîneau, ça vivra beaucoup. Il ressent toutes les secousses de la piste. Il a froid, il a mauvaise position, il est en stress. Donc il est d'autant plus sensible à la douleur. Par chance, les secouristes ne sont qu'à quelques minutes de l'endroit où l'hélicoptère s'est posé. Une deuxième motoneige, munie d'un brancard, a été appelée en renfort pour pouvoir le transporter dans de meilleures conditions. Là, il va falloir évacuer, serrer un peu les dents, et après, tu seras mieux. Prêt ? Prêt ? Prêt pour lever ? Levez. Encore, 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 encore. C'est bon, 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 c'est bon. L'équipe peut enfin repartir. Deux kilomètres plus bas, l'hélicoptère attend le blessé pour l'emmener à l'hôpital. Après examen, les chirurgiens confirmeront le diagnostic de Dominique. L'homme souffre bien d'une fracture de la hanche. Il a été opéré à deux reprises. Ses jours ne sont pas en danger, mais il devra attendre de longs mois avant de pouvoir tenir debout et remonter sur des skis. Avec près de 300 stations de ski réparties sur le territoire, la France est championne du monde des sports d'hiver. Dans les Alpes, les Pyrénées ou le Jura, ils sont chaque année près de 10 millions à venir dévaler nos pistes enneigées, une manne financière pour le pays. Environ 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires, un cinquième du revenu global du tourisme français. À ski, en snowboard ou en luge, ces vacances à la montagne font chaque hiver le bonheur des familles, mais elles peuvent aussi se transformer en cauchemars. Contusions. Bougez pas, bougez pas, bougez pas, magdame. Entorses, fractures et même accidents mortels. L'an dernier, 150 000 vacanciers ont été pris en charge par des secouristes de haute montagne. Pendant un mois, nous avons suivi leur quotidien, souvent mouvementé. C'est un peu sportif, mais ça va, j'ai de l'aide, donc c'est sympa. Tout près de la frontière italienne, à Isola 2000, dans les Alpes du Sud, les pisteurs ont pour mission d'assurer l'accueil et l'information des usagers, mais aussi de porter secours aux personnes blessées. Jonathan, 28 ans, va avoir du fil à retordre avec une touriste colombienne, victime d'un grave accident. Très expérimenté malgré son jeune âge, sa force est de savoir garder son calme en toutes circonstances. Vous pouvez skier en Colombie ? Non. Non, ce n'est pas possible ? Non, il fait trop chaud. Ah, d'accord. Dans les Pyrénées, les hommes du peloton de gendarmerie de haute montagne interviennent en moyenne 15 fois par mois pour secourir les touristes blessés. Très spectaculaire et périlleuse, leurs interventions sont effectuées par hélicoptère pour atteindre des zones souvent très difficiles d'accès. On est un peu à gauche, mais j'ai mal en ce moment. Oui, je sens. Avec eux, vous découvrirez le travail des médecins de montagne. Dominique exerce depuis 8 ans et elle doit parfois jouer les acrobates pour venir en aide aux skieurs imprudents. A la Plagne, une station qui fait partie du 3e plus grand domaine skiable de France, Jean-Benoît est pisteur. Son métier, il l'exerce depuis 8 ans pour l'adrénaline. Et dans cette station très fréquentée, son sang-froid est régulièrement mis à rude épreuve. Embarquement avec ses sauveteurs hors du commun, en immersion dans les plus beaux domaines skiable du monde. A Pamiers, dans les Pyrénées, 14 gendarmes secouristes se relaisent 7 jours sur 7 pour répondre aux alertes du 112, le numéro d'urgence européen. Oui, bonjour. Quand quelqu'un s'est perdu en haute montagne ou dès qu'un accident est déclaré, ils sont immédiatement mobilisés. Et ce matin, les appels de détresse s'enchaînent. Alors, il est en position allongée ? D'accord. Donc essayez de lui ouvrir un peu le col. Et est-ce qu'il a perdu connaissance ? D'accord, bah nous, on va arriver rapidement. Cette fois, c'est un vacancier qui aurait eu la jambe sectionnée par un ski à la suite d'un accident. Il y a urgence, sans attendre, les hommes du PGHM partent à son secours. Au même moment, à quelques kilomètres de là, Julie, la médecin de garde, s'apprête elle aussi à secourir le skieur. Ouais, Pierre, pour Laurent, j'amène le médecin en moto. Je monte derrière. Comme elle est proche du lieu de l'accident, c'est en scooter des neiges qu'elle s'y rend. A vive allure, en slalom entre les skieurs, la manoeuvre est délicate. Surtout quand la motoneige croise des skieurs débutants ou des enfants. Sur place, l'homme a déjà été pris en charge par une équipe de pisteurs. Allongé sur la neige, il est conscient mais semble grièvement blessé à la jambe droite, au niveau du mollet. Et il perd énormément de sang. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous pouvez me dire ? Je vais rentrer le doigt. Un dos de le skieur, un petit peu, un petit peu au skieur, un petit peu au dessus de la chaussure. Les orteils, ils bougent au-dessous ? Ça bouge. J'ai pas de douleur articulaire. D'accord. C'est très froid, là. Vous avez très froid, ouais, on va vous évacuer rapidement. Le skieur ne semble pas trop désorienté, mais la plaie est profonde et Julie craint une aggravation de l'hémorragie. Du coup, vous sentez bien les orteils qui bougent, y'a pas de souci de ce côté-là. Ouais, et vous avez l'impression que la jambe, elle est intégrée. C'est le premier abord, il y a une belle suture à faire. On va l'explorer comme il faut, mais on va aller à l'hôpital au chaud. Vu l'importance de la blessure, la victime doit être transportée au plus vite à l'hôpital. Dans les airs, l'hélicoptère du PGHM tourne en rond en attendant les instructions du médecin. Entre les skieurs et le terrain trop pentu, impossible de se poser sur la zone, alors le blessé va être élitreuillé. Assis au niveau de la portière, le copilote guide son collègue pour descendre le filin qui va servir à accrocher le brancard. L'hélicoptère s'est stabilisé à une vingtaine de mètres au-dessus de la piste. La manœuvre peut commencer. Tu peux rentrer à vertical, mais tu peux partir à droite maintenant 25 mètres en dessous. Le risque, dans ce genre d'opération, c'est que le blessé suspendu au treuil parte en toupie au moment de la remontée. Heureusement, aujourd'hui, le vent est faible. C'est stabilisé. Ok, on peut le garder 3 mètres en dessous. On va mettre sur le pâtage, on ralentit. C'est presque gagné. Enmitouflé dans le brancard, le skieur ne s'est rendu compte de rien. Les secouristes peuvent maintenant filer à toute allure vers l'hôpital. Julie a réussi à stopper le saignement de la plaie, mais elle est inquiète. Une blessure aussi grave à cause d'un ski est plutôt rare. Elle n'en voit que 2 ou 3 par saison. Une plaie hémorragique sur la jambe, sur un trauma, ça peut être une fracture ouverte, ça peut être autre chose aussi. On va avoir besoin d'examens complémentaires, mais pour l'instant, stable. On est posé dans 5 minutes. A l'hôpital, Emmanuel le blessé est aussitôt pris en charge par l'équipe médicale. A 49 ans, ce skieur averti n'aurait jamais imaginé se retrouver là, victime de l'imprudence d'une débutante. Il accuse le coup. Eh bien, en arrivant en bas du télésiège, quasiment, à l'arrivée, une dame qui ne maîtrisait pas trop, donc un coup en droit, m'en faussait dessus, donc je l'ai évité. Le problème, c'est qu'elle a levé la jambe et donc son ski est venu buter dans la jambe. Allez, monsieur, c'est bon. Vas-y, vas-y, vas-y. Allez, allez, c'est bon, c'est bon. Les médecins vont commencer par examiner la plaie. Julie est toujours à ses côtés, le temps qu'un chirurgien prenne le relais. Vous n'arrivez pas à relever le pied, là ? Je ne force pas, mais je ne peux pas. Vous ne pouvez pas essayer de forcer ? C'est la douleur qui vous empêche ou c'est... Je n'ai zéro douleur. D'accord, donc ce n'est pas la douleur qui vous embête ? Non, c'est que ça répond de quoi. Paradoxalement, cette absence de douleur et de réaction n'est pas rassurante. Cela signifie que des nerfs ont été touchés. Julie craint le pire. Si la blessure est profonde, le risque, c'est qu'Emmanuel perde l'usage de sa jambe. C'est un spécialiste du pied, un chirurgien orthopédiste qui prend en charge la suite des opérations. Coupez-moi la chaussée. Au vu de ses premières constatations, l'affaire semble sérieuse, mais les médecins écartent dans un premier temps le scénario catastrophe. Je repose doucement, monsieur, ça va ? Ça continue à saigner, donc il faut stopper cette hémorragie. Et puis faire l'état des lieux sur le plan des lésions, qu'elles soient musculaires, cutanées. On a éliminé les lésions osseuses. Donc là, il faut peut-être réparer le nerf éventuellement. Emmanuel doit être opéré sur le champ et il commence à stresser. Heureusement, sa femme vient d'arriver à l'hôpital. Elle n'était pas en vacances avec lui. Elle a dû faire 90 kilomètres de route depuis Toulouse pour retrouver son marais. C'est cool, putain. Ouais, après, il n'a pas fait exprès, hein, d'accord ? C'est comme ça. C'est comme ça, fataliste. C'est comme un chat. On croit toujours que ça arrive aux autres et puis... Et puis, on se rend compte que non. Voilà. Allez, on peut poser la jambe. Emmanuel passera un peu moins d'une heure sur la table d'opération. A la clé, 2 mois d'arrêt de travail, mais par chance, il ne devrait garder aucune séquelle. Aucune artère vitale n'a été touchée. Seul le muscle de la jambe et des nerfs ont été sectionnés. Emmanuel pourra remarcher normalement dans quelques mois et même remonter sur des skis, si l'envie lui en dit. La France est la 1re destination au monde pour tous les passionnés de ski. Mais beaucoup de touristes oublient bien souvent que la montagne est également synonyme de danger. Il est 9h du matin à Isola 2000 dans les Alpes du Sud. Les pistes viennent d'ouvrir et elles sont déjà prises d'assaut. A 1h30 de route de la Côte d'Azur, au coeur d'un parc naturel, la station bénéficie d'un emplacement très attractif. Mais tous les jours, 22 pisteurs doivent se relayer pour assurer la sécurité des vacanciers. A 28 ans, Jonathan est l'une des dernières recrues de la station. Pompier l'été et pisteur l'hiver, il a fait du secours sa profession. Et à Isola 2000, le travail ne manque pas. Il est juste là, mais il ne va pas vous emmener beaucoup plus haut. Il arrive ici. La journée vient à peine de commencer et déjà un premier appel de détresse. On écoute. Une jeune fille de 17 ans, une espagnole, s'est prise peu à fouet dans la cabane de départ en téléski de chastillon. Elle est consciente. Ok, reçu, on arrive. Allez, c'est parti. L'accident s'est produit en bas des pistes, au départ d'une remontée mécanique. La victime est une adolescente colombienne d'à peine 17 ans qui semble très choquée. Elle a tapé assez fort. Elle a du mal à respirer ou pas ? Elle a mal au genou et à la... Ne bougez pas, ne bougez pas. Comment vous vous appelez ? Natalia. Natalia, d'accord. Ne paniquez pas, Natalia. On s'occupe de vous. C'est très douloureux. Oui. Oui ? Elle a mal là ? Ici, là. Je regarde s'il y a un bleu, d'accord ? Natalia semble beaucoup souffrir. Alors Jonathan entame la conversation pour faire diversion. Vous venez d'où, Natalia ? Colombie. De Colombie ? Oh, c'est super. Vous êtes en vacances ici ? Oui. C'est très loin d'ici. Et vous pouvez skier en Colombie ? Non, ce n'est pas possible. Il fait trop chaud. Ah, il fait trop chaud, c'est pour ça. Ah non, il fait froid. Respirez, Natalia, respirez. Oui, carré, on s'occupe de vous. Ne paniquez pas. En pleine descente, la jeune femme a percuté à pleine vitesse la cabane en bois de sauter les skis. Les secouristes sont inquiets car la collision a été violente. Natalia a peut-être une fracture et avec un tel choc, il peut y avoir des complications. Alors il faut faire vite. Ça va être rapide, ne paniquez pas. C'est OK, ne paniquez pas. Les secouristes doivent maintenant l'envelopper dans une coque rigide avant de l'installer sur un brancard. Une opération compliquée car une mauvaise manipulation peut aggraver la blessure. Alors Jonathan et ses collègues y vont pas à pas. Le matelas, attention pour lever. Levez. Envoyez le matelas. Stop, posez. Vous êtes prêts ? Attends pour lever. Levez. Opération réussie. Vous n'avez pas trop froid Natalia ? Non. Non, c'est bon ? OK. Il faut maintenant transporter la jeune femme sans perdre une minute jusqu'au cabinet médical. Vous allez bientôt voir le docteur, ne paniquez pas, ça va être très rapide. À 200 mètres de là, une ambulance attend la jeune fille. Leçon pour lever. Je suis levé. Pour Jonathan, le travail s'arrête là. Ce sont les ambulanciers et les médecins qui vont prendre le relais. L'adolescente, qui était en voyage avec sa classe, ne devrait pas oublier ses vacances à Isola 2000 de si tôt. C'était son premier jour au sport d'hiver et elle a totalement perdu le contrôle de sa trajectoire. J'ai essayé de m'arrêter et je n'ai pas réussi. J'ai pourtant essayé, mais la seule chose dont je me rappelle, c'est d'avoir percuté la cabane. Elle a tapé au niveau des côtes. Heureusement qu'elle n'a pas tapé la tête. Est-ce que ça va mieux ? Dis-moi qui c'est. Oui ? Dites-moi. J'ai mal à l'estomac. Tu as mal à l'estomac ? D'accord. Ce qui inquiète l'ambulancier, c'est la douleur abdominale qui semble conforter l'hypothèse d'une hémorragie interne. Au cabinet médical, d'emblée, la médecin de garde n'est pas non plus très optimiste. Elle a mal où alors ? C'est la réglise. Côte ? C'est quand même bien mâche. Alors dans le doute, elle décide de transférer sa patiente vers l'hôpital le plus proche. Tu es à mal ici ? Un peu. Un peu ? D'accord. Elle peut avoir éventuellement une hémorragie interne. Quelque chose comme ça. Donc on soulage la douleur. On a appelé le SAMU. L'hélico va venir la chercher. Avant de partir, une dose de morphine pour calmer la douleur. A l'extérieur, l'hélicoptère vient tout juste d'arriver. Natalia va être transportée à l'hôpital de Nice à un quart d'heure de vol. Finalement, les radios ne confirmeront pas les craintes de la jeune médecin. Aucune lésion grave, seulement une grosse contusion. La jeune colombienne s'en sort plutôt bien. A ski ou en snowboard, personne n'est à l'abri d'une chute ou d'une collision. Alors, chaque hiver, pour réduire les risques, les stations multiplient les efforts de prévention. Et il n'y a pas que les accidents qui inquiètent les secouristes. Il est 7 heures du matin. Les pistes de ski sont fermées. Mais dans les hauteurs d'Isola 2000, une opération un peu particulière se prépare. Le dommage pour les pistes, on va commencer les tirs sur la plaque de Levant. Aucune. Avec son équipe, Pierre a prévu de déclencher des avalanches. C'est l'autre grand danger de la montagne. Cette année encore, plusieurs personnes ont trouvé la mort emportée par des coulées de neige. Le niveau d'alerte n'était officiellement que de 3 sur 5. Mais l'avalanche qui a emporté un groupe de vacanciers et leur moniteur ce matin à Tignes est la plus meurtrière depuis le début de la saison. C'était il y a seulement quelques semaines. Un moniteur de la station, un père de famille, son fils de 15 ans et son beau-fils sont décédés. Ensevelis par une avalanche de 400 mètres de large alors qu'ils effectuaient une traversée à pied tout près des remontées mécaniques. Bien, 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 bien. Avance un peu d'aller. Ok, ça marche. Pour éviter ce genre de drame, Pierre et ses collègues déclenchent des avalanches tôt le matin, quand les chutes de neige ont été importantes. Car lorsque le manteau neigeux devient épais, un simple randonneur peut à lui seul en marchant dessus provoquer une avalanche. Pour Pierre, c'est une opération de routine. Mais le pisteur reste toujours sur ses gardes lorsqu'il manipule des explosifs. Il y a quand même du risque. On a un détonateur qui peut déjà nous faire péter la main. On a une charge d'un kilo et demi qui peut nous tuer. Donc c'est une mission assez périlleuse. Pierre a repéré en contrebas une plaque de neige qui lui semble particulièrement instable. Il ne lui reste plus qu'à positionner la charge de dynamite au beau milieu. Là, c'est parti. Elle est parfaite. Alors là, maintenant, il faut qu'on remonte. On a trois minutes. L'urgence, c'est de se protéger du souffle provoqué par l'explosion. A quelques mètres des remontées mécaniques, la plaque de neige glisse le long de la montagne. Toute la matinée, Pierre et son équipe vont répéter l'opération plusieurs fois. Petite coulée de surface avec une petite cassure de 10 centimètres. C'est venu lécher la piste. Le risque d'avalanche est écarté. Les pisteurs vont maintenant pouvoir ouvrir le domaine skiable. Dernière obligation avant l'arrivée des touristes. Il faut sécuriser les pistes, une à une. Adrien pour Jonathan. Ce matin, c'est Jonathan qui est de service. Le pisteur vérifie que les jalons sont bien plantés pour baliser chaque piste. Et il signale les zones à risque avec des bannières qu'on appelle des flammes. Ça, c'est une flamme ralentir. C'est justement parce qu'on approche d'une intersection. C'est comme un carrefour sur la route, quoi. C'est pour prévenir l'intersection. Ralentir. Chaque matin, c'est le même rituel. Mais malgré ces précautions, dès l'arrivée des premiers skieurs, le pisteur observe rapidement des comportements à risque. Là, le petit groupe qui est arrêté. S'il y en a un qui vient à fond, qui n'arrive pas à s'arrêter, qui va aller à droite, c'est tout pétroit. Donc, c'est potentiellement dangereux. Et sous ses yeux, les imprudences et les chutes se succèdent. Oula ! Alors là, on voit l'intérêt d'avoir des fixations bien réglées en direct. Là, si le jeune homme, il avait mal réglé ses skis, il aurait pu se blesser au genou. Comme sur la route, parmi les principales causes d'accident, la fatigue et la faute d'inattention. Mais aussi la vitesse. C'est la bête noire des pisteurs. Chaque jour, certains chauffards lancés à toute allure sèment la panique parmi les skieurs. Le plus gros danger à vive allure, ce sont les collisions. Elles représentent plus de 10% des accidents sur les pistes de ski. Et elles sont à l'origine des blessures les plus graves. Comme en voiture, quand deux skieurs se percutent, leur vitesse s'additionne. Et le choc est généralement violent. Ces deux touristes s'en sortiront indemnes. Mais ce soir encore à Isola 2000, les blessés sont nombreux. Il est 17h. Le cabinet médical est plein à craquer. Un adolescent avec une épaule démise. Sa tête de l'humérus qui est ici est censée être ici. Une jeune fille avec une entorse au genou. Et un homme d'une cinquantaine d'années qui vient d'être victime d'une collision. J'étais devant, c'est lui qui est arrivé derrière, je ne peux rien voir. Heureusement, cet homme portait un casque au moment de la collision. C'est son épaule qui a amorti le choc. L'homme à la clavicule cassée, il terminera sa journée à l'hôpital. En France, certaines stations enregistrent jusqu'à 40 accidents par jour. C'est le cas à 400 km de là, au coeur de la Savoie. La Plagne, l'une des stations les plus visitées au monde. Avec 225 km de pistes et une vue imprenable sur le Mont-Blanc, elle attire chaque hiver 2 millions et demi de visiteurs. Reverse de la médaille, la station enregistre un nombre record d'accidents. Pendant les 4 mois et demi de saison, les pisteurs effectuent plus de 2500 interventions. Il est un peu plus de 11 heures. Au poste de secours, une première alerte vient de tomber. C'est Jean-Benoît, un pisteur expérimenté de 35 ans qui va se rendre sur place. Il travaille chaque hiver à la Plagne depuis 8 ans et il connaît le domaine skiable comme sa poche. En moins de 5 minutes, il repère la skieuse accidentée. Une touriste allemande en vacances avec son mari. Je suis pour le central, je suis auprès de l'accidenté de Trieuse, je vous rappelle. Bonjour. Elle est tombée. Mon bras, mon bras gauche. Ok, est-ce que vous pouvez serrer ma main, je veux voir. Où est-ce que ça vous fait mal ? Mon bras. La touriste d'une cinquantaine d'années est tombée sans raison apparente. Et c'est son coude qui a amorti la chute. Jean-Benoît craint une fracture. Comme tous les pisteurs, il a passé son brevet de secouriste. Mais il a des méthodes bien à lui pour soulager les blessés. Je fais un attel de bras avec ce journal. Je vais essayer de l'immobiliser un peu au mieux. C'est vrai que le côté dureté du magazine, ça fait rustique, mais c'est très efficace. Et après, je lui pose une écharpe et on va descendre tranquillement au cabinet médical pour qu'elle puisse voir le médecin, une radio surtout. Comment vous vous sentez ? Alors que Jean-Benoît pensait repartir au plus vite, soudainement, la femme est prise d'un malaise. Est-ce que c'est mieux comme ça ? Eh oh, qu'est-ce qui se passe ? Parlez-moi. Parlez-moi, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe ? Dites-moi ce qui se passe. Vous avez des vertiges ? Oui. Essayez de vous détendre. Essayez de vous détendre. L'intervention se complique. Impossible de la transporter pour le moment. Pour éviter qu'elle ne tombe dans les pommes, Jean-Benoît essaye de maintenir la conversation. Regardez-moi. Je veux voir vos yeux. La touriste a le visage de plus en plus pâle. Inquiet, Jean-Benoît appelle son mari à la rescousse. Restez avec moi. Vous pouvez vous asseoir là, s'il vous plaît. Juste là, tiens. Ok. Essayez de vous détendre. Je vais prendre votre pouls et après, on ira au cabinet médical. Mais essayez de vous détendre, s'il vous plaît. Allez, on se détend quelques minutes. Quel est votre nom ? Barbara. Mon nom est JB, Barbara. Ok ? JB, c'est mon nom. Un malaise peut vite se transformer en arrêt cardiaque. Alors Jean-Benoît vérifie aussitôt le pouls de sa patiente. Il veut être sûr que son coeur bat correctement. Bonne nouvelle, le rythme cardiaque est plutôt bon. On voit que ça lui crée un... Ça lui crée une forme de malaise. Je veux être sûr que ce soit plutôt un malaise de type Bénin plutôt que ça s'aggrave. Donc vous allez essayer de vous asseoir sur mon brancard et nous irons au cabinet médical, ce n'est pas très loin. Barbara, la touriste allemande, a repris ses esprits. Alors Jean-Benoît décide de partir au plus vite. Barbara, vous allez pousser sur vos jambes et vous vous laissez glisser sur la neige. Essayez de vous asseoir là. Mettez vos jambes ici. Parfait. Maintenant ça va mieux. Grâce à JB, il est parfait. Vous ne pourrez pas me voir, mais moi je vous verrai pendant la descente. Si vous sentez que quelque chose ne va pas avec votre bras, crier et on s'arrête. Mais je vais aller doucement. Dans 5 minutes, on est au cabinet médical, ok ? Merci beaucoup. Le cabinet médical se trouve à moins de 3 km. Jean-Benoît descend en chasse-neige, à faible allure, pour éviter de trop fortes secousses. Je suis chez le médecin à Bellecôte. Vous pouvez vous asseoir ici. Barbara va être soignée par le docteur Bounod. Mais avant de faire les examens pour déterminer la gravité de sa blessure, une injection de morphine pour calmer la douleur. Est-ce que vous ressentez ? Ça va mieux. Ok, respirez normalement. C'est une phase où il faut rester très proche du patient. Parce qu'ils peuvent toujours plus ou moins bien réagir à l'injection de produits morphiniques. Et donc c'est pour ça qu'on a toujours l'oeil sur la tension. La radio va confirmer les hypothèses de Jean-Benoît le pisteur. Il s'agit bien d'une fracture au niveau du coude. Voilà. Donc la fracture se situe ici. Et ici. Ce qui explique sa douleur très importante. Vraisemblablement, il y a eu un choc direct du coude sur la neige qui a provoqué la fracture. Ce qui peut être un signe pour nous que la neige est en train de durcir. Et donc on peut s'attendre à des lésions un peu plus importantes dans les semaines à venir. Barbara va devoir garder un plâtre pendant un mois au minimum. Mais heureusement pour elle, la fracture n'est pas trop grave. Je vais devoir être opérée ? Non, je ne pense pas. Mais il faudra faire une radio en trois dimensions. Ok, ok. Parce qu'il y a un morceau de votre coude qui est déplacé. Et il faudra un traitement chirurgical avec une petite vis. La touriste allemande retrouve le sourire. Dans son malheur, cette skieuse débutante a eu de la chance. L'hiver à la montagne, les vacanciers sont les principales victimes des accidents. Mais ils ne sont pas les seuls à accaparer les secouristes. Il est 15h à la base aérienne du peloton de gendarmerie de haute montagne dans les Pyrénées. Une nouvelle alerte vient de tomber. C'est quoi comme style de malaise qu'il fait, monsieur ? Là, il est par terre, là, il a du mal à respirer, il a une fermeture dans la poitrine. Oui. Et il a mal au bras gauche aussi. D'accord. Voilà, à tout de suite, monsieur. Cette fois, c'est un chasseur qui aurait fait un malaise à 10 minutes de vol de là. Et il aurait perdu connaissance. C'est Dominique qui est la médecin de garde. Un chasseur 60 ans qui a fait un malaise avec une PCI. Il est avec ses amis... Il est en forêt, il est où ? Ouais, dans une carrière. Donc ça pose pas, mais ça treuille. Ça treuille. Elle est inquiète, car une perte de connaissance n'est jamais bon signe. C'est peut-être un arrêt cardiaque. L'homme se trouve dans une cabane, perdu au milieu de la forêt en pleine montagne. Les gendarmes et Dominique vont descendre sur place à l'aide d'un treuil. Car dans ce genre de configuration, impossible de poser l'appareil à cause des arbres. Avec 8 ans d'expérience, elle a pris l'habitude d'effectuer ce genre d'exercice acrobatique. Grande sportive, elle sait qu'il y a toujours un risque, mais elle a pleinement confiance en son pilote qui connaît la manœuvre par cœur. C'est un petit peu venteux. On a quand même un banc de nuages à gauche qui remonte, là, comme tu peux le voir. On va tenir ce qu'on appelle un vol stationnaire, on va dire entre 10 et 40 mètres pour agir de manière optimale. L'appareil s'est stabilisé à une trentaine de mètres de hauteur, à proximité de la cabane du chasseur. Pendant toute la descente, le copilote, assis au niveau de la portière, va diriger le filin. Il donne des indications à son collègue qui tient le manche. C'est parti pour 30 mètres de descente, les pieds dans le vide. Le risque, c'est le coup de vent et la collision avec un arbre. Solidement harnaché à un gendarme, Dominique savoure cette descente de haute voltige. C'est gagné. La descente s'est déroulée sans accrocs. Dominique doit maintenant porter secours aux chasseurs. Sur place, les pompiers ont déjà prodigué les premiers soins. Mais surprise, le chasseur qui a fait un malaise semble en pleine forme. C'est cet homme qui porte un bonnet orange. Il s'appelle Patrick et il est même étonné par ce déploiement de secours. Dominique commence par le questionner pour comprendre ce qui a bien pu se passer. Même s'il semble aller mieux, elle craint une rechute et elle ne veut pas prendre de risque. Tout a l'air normal, mais Dominique n'est pas convaincue. Elle préfère emmener son patient aux urgences. Toute l'équipe doit repartir au plus vite, en hélicoptère. Un par un, Dominique et Patrick vont être élitreuillés. En partant à la chasse ce matin, cet enfant du pays était loin de se douter qu'il allait vivre une telle expérience. C'est pas thème. Ah non ? C'est pas thème. Profitez-en. Merci. Patrick semble en pleine forme, mais son malaise peut cacher un problème au coeur et Dominique ne veut prendre aucun risque. De retour sur la terre ferme, un peu déboussolé, Patrick n'en revient toujours pas. Je me couche ? Oui, vous pouvez vous asseoir. Ou assis, comme vous voulez. A l'hôpital, Patrick va subir une batterie d'examens. Heureusement pour lui, les médecins ne découvriront rien d'anormal. Au total, l'opération de sauvetage aura coûté plusieurs milliers d'euros. Mais Dominique ne regrette pas son choix au nom du principe de précaution. On se sent utile pour les gens. Et après, ça rejoint porter secours à n'importe qui, où qu'il soit, dans les meilleures conditions. Et essayer d'amener des soins le plus de qualité possible pour les gens. Pour Dominique, comme pour tous les médecins de haute montagne, prudence et mère de sûreté, c'est la devise de tous les sauveteurs. A 800 kilomètres de là, dans les Alpes, à la Plagne, les pisteurs enchaînent les interventions. Il est 15 heures, depuis le début de la matinée, déjà 5 blessés. Une entorse aux genoux due à une imprudence. Bonjour, alors, qu'est-ce qui se passe, monsieur ? Bah, j'ai fait une chute, hein ? Vous avez chuté un tout petit peu plus haut ? Ouais, ouais. Il est arrivé juste là, sur le dessus, il a voulu se faire la petite bosse. 15 mètres de vol plané, quand même. Il s'est pas loupé, ouais. Une épaule déboîtée, à cause d'une chute. Bonjour ! J'imagine que c'est vous qui avez appelé ? Exactement. Très bien, c'est assez visible. Derrière, là, ça va ? Ça va. Ouais, clairement, il est descendu. Bon, là, il y a pas le choix, de toute façon, là, il faut aller voir le médecin, pour déjà qu'il remette l'épaule et qu'il fasse des radios de contrôle par la suite. Que des petites blessures. Soufflez, soufflez. Parfois douloureuses, mais sans gravité. Voilà, elle est remise. Jusqu'à ce qu'une nouvelle urgence critique ne tombe au poste de secours. On a une dame, c'est fait au genou, c'est au bridge, au niveau de la balise 4. C'est légèrement à côté de la piste, et il y aura des gens qui vont vous faire signe en droit ou en descendant. Près reçu, centrale, c'est un jeu qui se rend sur place. C'est Jean-Benoît qui va intervenir. Il y aurait une dame qui se serait fait mal au tout sur la piste bridge, donc on va aller la voir. Les genoux blessés, c'est le quotidien de Jean-Benoît. Ce traumatisme représente près du tiers des accidents de ski. Mais cette fois, le pisteur est inquiet, car d'après l'appel radio, la femme souffrirait atrocement. Je suis sur place, je vous rappelle. Bonjour. Vous vous rappelez de votre chute ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Le pisteur du genou. Ouais ? D'accord. Est-ce que vous avez mal qu'au genou ? Derrière la cuisse. Derrière la cuisse aussi ? Et ça vous fait mal quand j'appuie ici sur votre cuisse ? Bougez pas, bougez pas, bougez pas, madame, bougez pas. Je suis obligé d'aller chercher un petit peu la douleur, madame. Et si c'est nickel, est-ce que vous bougez vos orteils ? Ok. Vous arrivez à appuyer la jambe ? C'est mal un peu quand même, hein ? La touriste, qui arrive du nord de la France, devait passer 15 jours de vacances à la Plagne avec son mari. Elle a très mal au genou, mais aussi à la cuisse. L'intuition de Benoît était bonne. Il suspecte un problème beaucoup plus grave, comme une fracture du bassin. Une blessure très sérieuse qui peut engendrer une hémorragie interne et engager le pronostic vital de la victime. Madame, alors, une entorse au genou, c'est quelque chose. Après, un traumatisme au niveau de la cuisse, c'est encore autre chose. Je vais me permettre quelques pas de passion supplémentaire pour être sûr de mon diagnostic, hein ? D'accord ? Une entorse du genou, c'est douloureux, c'est quelque chose, mais ça a moins de gravité qu'une fracture du fémur. Et je veux vraiment être certain de mon diagnostic. Si vous évaluez la douleur entre 0, rien du tout, et 10, c'est insupportable, vous l'avez lu à quel niveau ? Ah, il est tout neuf, hein ? Ah ouais ? Avez-vous déjà eu mal comme ça dans votre dieu, ou c'est la première fois où vous sentez une douleur en temps ? Par sécurité, Jean-Benoît a appelé des collègues en renfort. Pour vérifier s'il n'y a pas une plaie au niveau du genou, le secouriste découpe la combinaison de la skieuse. Oui, on a une certaine plaquette aussi. C'est un peu mal, là ? Vu de l'extérieur, le genou est indemne, mais la skieuse continue de souffrir. Son mari assiste impuissant aux opérations de secours. Au moment de l'accident, il était avec sa femme, mais il n'a rien pu faire. On est arrivé ici, comme ça, et puis, je sais pas, elle a eu peur, peut-être, de la tâche marron. Elle est partie en trace directe pour attraper la piste. Elle a paniqué un peu, puis elle a fait demi-tour sur elle-même. Donc elle est partie à l'arrière. Attention pour lever. Levez. Envoyez le matelas. Envoyez le matelas. Encore, encore, encore. Stop, matelas, posez. Voilà. Avec l'aide de ses collègues, Jean-Benoît installe délicatement la victime dans un matelas rigide pour immobiliser ses jambes et son dos. Ça va ? Vous m'entendez bien ? Maintenant, elle est très levée, transportable d'ici quelques petites secondes. Le temps est compté. En cas de fracture du fémur, les conséquences peuvent être dramatiques. Si l'artère de la cuisse est touchée, une hémorragie majeure peut se déclencher. Alors il faut partir au plus vite. Là, dans 5 minutes, on est chez le docteur. Vous aurez une radio, on saura exactement ce qui se passe. A toute allure, Jean-Benoît dévale les pistes. Au cabinet médical, les infirmiers ont préparé le brancard. Son travail s'arrête là. C'est le médecin qui va prendre le relais. Un rapide petit au revoir et Jean-Benoît doit regagner son poste de secours. D'autres interventions l'attendent. Bonjour. Bonjour madame, vous êtes française ? Oui. D'accord. On va aller en salle d'examen radiologique pour voir un peu ce qui vous arrive. D'accord ? On va d'abord vous déshabiller sommairement et ensuite on prendra une radio. C'est l'heure du verdict. Avez-vous entendu craquer ? Non, je crois pas. Finalement, la radio ne va pas révéler d'hémorragie interne, mais les craintes de Jean-Benoît étaient bien fondées. Donc c'est une fracture de l'extrémité inférieure du fémur et donc évidemment, ceci nécessite une hospitalisation pour une opération. Donc à partir de maintenant, on va poser une perfusion à la dame, lui injecter un anesthésique puissant et voir où est-ce qu'on peut l'emmener et comment. Pour cette touriste du nord de la France qui n'en était qu'à son troisième jour de ski, c'est le coup de massue. Ses vacances sont gâchées et elle va devoir faire preuve de beaucoup de courage pour pouvoir remarcher normalement. Vous allez avoir des moments un peu pénibles pendant les premières semaines et ensuite, il n'y a pas de séquelles à part un peu de matériel métallique dans la jambe. L'important, c'est que là, vous n'avez aucun signe de déficit, de choses particulières. L'hélicoptère qui doit l'emmener à l'hôpital est en train d'atterrir. Dans la salle d'attente, son mari est abasourdi. Je m'en veux. Il a eu des jours meilleurs. C'est une skieuse confirmée, sans que ça n'arrive pas qu'il y a des débutants. Donc bon. Le ski n'est pas trop mal, oui. Comme quoi ? Une sportive aussi. Je fais du vélo, je fais de la course à pied. Oui, physiquement, il est top. Mais bon, quelqu'un qui a descendu trois pistes noires hier. Donc, c'est pas forcément qu'une question technique. Enfin, t'as pas de chance. Paniqué, t'as paniqué un peu dans le petit trou. Dans un quart d'heure, elle sera accueillie au centre hospitalier d'Alberville et sera opérée le soir même. Elle devrait pouvoir remarcher normalement d'ici quelques mois, après plusieurs semaines d'immobilisation et de longues séances de rééducation. Une dure sanction pour cette skieuse aguerrie, mais tous les amateurs de glisse le savent. C'est la dure loi des sports d'hiver. Sous-titrage Société Radio-Canada